Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme humaine est sacrée, qu'elle soit musulmane ou qu'elle ne le soit pas. L'âme en elle-même est sacrée. Dans le Bukhari, quand un défend est passé, il n'est pas passé tout seul, ils l'ont emporté, il est passé et le prophète s'est levé. Et un des compagnons a dit « Ah Rasulallah, c'est un juif, c'est pas la peine, c'est qu'un juif ». C'est ça qui est sous-entendu, c'est qu'un juif. Le prophète s'est dit « N'est-ce pas une âme ? » L'âme en elle-même, elle est sacrée. Maintenant, c'est une âme musulmane, c'est encore plus grave. Donc c'est grave de tuer quelqu'un, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Mais si c'est un croyant, c'est encore plus grave. On ne va pas mentir et faire des hypocrites, on va dire « Non, le meurtre, ça reste un meurtre. » Et c'est exactement pareil. « La fana ja'alu l'muslimina kalmujerimin ma lakum khaifatah kumun » C'est pas la même chose. Mais les deux sont sacrés. Les deux sont sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala a mis le meurtre juste après le shirk. Dans la fin de surat, Al-Furqan, t'étais là au Fajr ? Donc il a mis le shirk juste après, il a mis le meurtre. Pourquoi ? Parce que le péché le plus grave, le péché le plus grave, l'injustice la plus énorme qui arrive entre les gens, c'est le meurtre. Attention, on n'a pas dit que c'est le pire péché. Le pire péché, c'est le shirk. Mais entre les gens, toi tu fais du shirk, tu ne vas pas m'atteindre moi directement. Maintenant le meurtre, ça m'atteint moi directement. Donc le meurtre, c'est la plus grande injustice qu'il y a entre les serviteurs. Et c'est pour cela que dans surat Al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé les anges d'un khalifa, des personnes qui allaient venir après les djinns, la seule chose qu'ils ont citée, le seul péché que les anges ont cité, c'est quoi ? Pourquoi ils ont cité le meurtre ? Alors que les djinns ne faisaient pas que ce péché-là. Parce que c'est le péché le plus grave entre les gens. C'est le péché, la plus grande injustice qu'il y a entre les gens. Je répète, ce n'est pas le péché le plus grave. Le péché le plus grave entre Allah et toi, c'est le shirk. De manière générale, de manière globale, c'est le shirk. Maintenant, entre les gens, la plus grande injustice, c'est le meurtre. Et comme on a dit, si c'est sur un croyant, c'est encore plus grave. Regardez dans surat Al-Nisa. Lorsqu'Allah, il nous parle en surat Al-Nisa du fait de tuer un croyant, il nous dit, cette personne-là sera en enfer. Elle sera, ici, ce n'est pas éternel. C'est longtemps. Et on va voir pourquoi ici, ça ne veut pas dire éternel. Et Allah sera en colère contre cette personne. Et Allah la maudira, cette personne-là. Et on lui préparera, cette personne-là, un châtiment énorme. Et l'Abboufad, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sénat, «إن نجي, لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً». والحديث في الصحيحين, من حديث عبد الله بن عمر. وقال, sallallahu alayhi wa sallam, يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة رأسه وناصيته بيده وأوداجه تشخب دماً يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. وقال, sallallahu alayhi wa sallam, من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وهذا الذي قتلته إذا كان مؤمناً فحري أن يكون ولياً لله سبحانه وتعالى. فأنت على خطر. فإن وقعت على مسلم مؤمن وكان قريباً من الله سبحانه وتعالى فقد أعلنت الحرب مع ربك سبحانه وتعالى. ومن يطيق ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو ممن يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أرسله أو رأى أحد المشركين فماشى خلفه. عندما التقى به يعني التقاتل فلما غلبه أسامة بن زيد رضي الله عنه مع أنصري كان معه قال الرجل ذاك المشرك قال أسلمت لله أو قال لا إله إلا الله قال أسامة أما أنصري فكف عنه قال وأما أنا فطعنته برمحي قال فلما رجعنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله فقال إنما كان متعوذا قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما كان متعوذا قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال أسامة فما زال donc le meurtre est quelque chose de très grave et on a dit si la victime est un croyant et bien c'est encore plus grave le prophète nous dit que le jour de la résurrection les deux, donc la victime et le meurtrier seront en face d'Allah l'un des deux aura la tête de l'autre dans la main et il dira demande lui pourquoi il m'a tué pourquoi cet homme là m'a tué et dans le Bukhari le prophète nous dit qu'Allah a dit celui qui fait du mal à un de mes alliés je lui déclare la guerre lorsque tu tues un croyant peut-être que cette personne là faisait partie des alliés d'Allah et donc celui qui te déclare la guerre ou celui à qui tu as déclaré la guerre c'est Allah et qui est capable de supporter le fait d'avoir déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'autre hadith aussi dans le Sahih Muslim Allah il dit dans le hadith Qudsi oh mes esclaves oh vous mes serviteurs je me suis interdit l'injustice à moi-même et je vous l'ai interdit alors ne vous commettez pas il ne commettez pas du tort entre nous donc le meurtre est quelque chose de très grave et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cela